Gagner versus perdre au jeu de l'amour. Ici Alex Wagner de l'Institut Morning Kiss et nous accompagnons les hommes actifs, ambitieux et accomplis pour réussir à rencontrer et séduire l'âme sœur, que ce soit sur une application ou dans la vie réelle. Et j'imagine que je ne t'apprends rien quand je te dis que chaque participant aux Jeux Olympiques a envie de gagner. Ils ont tous ce même objectif et la différence va se faire non pas sur l'objectif, la différence va se faire sur les habitudes accumulées qu'ils ont eues dans les mois, voire les années, avant la compétition. C'est-à-dire que le résultat final, quel que soit le domaine de vie, va être un indicateur retardé des habitudes qu'on a implémentées dans les temps qui ont précédé ce résultat. Je vais te donner des exemples. Des exemples qui montrent qu'en fait, on ne va pas se hisser vers le niveau de son objectif. En fait, on va glisser vers le niveau de ses habitudes. Par exemple, la culture. Le niveau de culture ou de connaissance générale va être un indicateur retardé des habitudes de lecture. Le niveau de compte en banque va être un indicateur retardé des habitudes et des croyances financières. La silhouette physique va être un indicateur retardé par rapport aux habitudes nutritionnelles et sportives. Alors, qu'en est-il de notre sujet qui est l'amour ? Eh bien, pour rencontrer et séduire un âme sœur, en réalité, il faut devenir un homme séduisant. C'est-à-dire que le résultat final de faire cette rencontre et d'être bien accompagné dans sa vie amoureuse va être un indicateur retardé des habitudes qu'on a par rapport à la séduction et à l'amour. Et quand je parle d'habitude, là, je parle d'état d'esprit, de croyance, et je parle aussi de compétence. Et je vais te donner quelques exemples. Un exemple sur l'état d'esprit. Parce qu'il va faire la différence entre un homme qui ose aller aborder une femme et un homme qui se sent bloqué par sa peur. Eh bien, la différence va se faire dans le dialogue interne qu'il va entretenir avec lui-même, c'est-à-dire ses croyances. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a 15 ans, quand j'avais très peur d'aller aborder une femme, c'était parce que j'avais comme objectif implicite de devoir aller la séduire, de devoir créer un résultat, de devoir repartir avec son numéro de téléphone parce que sinon, j'allais être dévalidé, invalidé. Alors qu'aujourd'hui, j'ai appris à changer ce système de croyance et maintenant, si je vais aborder une femme, ça va être pour aller vérifier ce qui peut se passer. Et là, du coup, je vais m'enlever la pression et je vais agir beaucoup plus facilement. Donc, tu ressens là comme l'habitude, au niveau de la croyance et du dialogue interne, va changer le résultat. Parce qu'on a tous envie d'aborder une femme. On a tous envie de séduire la femme qui nous plaît. Un autre exemple, ce sont les compétences. Les compétences, et pour ça, je vais t'aiguiller droit vers mon guide gratuit PDF qui s'appelle les 4 compétences clés à cultiver pour rencontrer et séduire l'âme sœur. Et tu le trouveras disponible dans la description sous cette vidéo. Ok ? Et sur ce, je te dis à demain. Au revoir. ... ...